Bonjour, vous êtes sur une vidéo qui cible principalement les enseignants du second degré. En effet, je vais aborder ici des thèmes qui sont peut-être un peu confus pour les autres, mais qui parleront à cette cible. Je suis Serge Reynoir, représentant du SNALC, Syndicat National des Lycées et des Collèges. Et donc c'est un syndicat qui est représenté nationalement. Vous trouverez donc des informations dans toutes les académies, il suffira de nous trouver. Pour nous trouver d'ailleurs, je vous mets dans la description les liens pour nous joindre. Vous verrez, ces vidéos, tout un ensemble de vidéos vont aborder des thèmes relativement spécifiques que nous pouvons commencer tout de suite. Dans le cadre de ma représentation syndicale, j'ai souvent des questions sur l'intra-académique. Et dans ces questions, j'ai souvent, de façon plus ou moins explicite, des idées reçues qui se placent et qui perturbent la façon de faire les vœux. Alors prenons quelques secondes pour tordre le cou à ces dix reçues, pour pouvoir passer sur des bases plus saines. Alors première idée reçue, effectivement, c'est que suivant où vous faites le vœu, en premier ou en dernier, vous passerez devant quelqu'un qui le fait à une rang inférieure. Alors je vous le dis tout de suite, l'examen des vœux va se faire sur l'ensemble des personnels et ne se fera pas en fonction de la position de votre vœu. Vous ne passerez pas devant quelqu'un parce que vous avez mis le vœu en premier et que lui l'a mis en deuxième ou en troisième. Deuxième idée reçue, c'est qu'effectivement, les meilleurs postes sont toujours pour les agréger ou en fonction des concours. Donc ce n'est pas le cas non plus. Vous verrez, il y a un barème, on en parlera un peu après ou d'ailleurs dans une autre vidéo qui détaille ça. Troisième idée reçue, c'est que si on est soit pistonné, soit gêné par son IPR, son chef d'établissement, il peut favoriser ou gêner le mouvement. Alors ce n'est pas le cas non plus, les IPR ou d'ailleurs les chefs d'établissement n'ont pas d'influence sur le mouvement, il se fait différemment. On verra ça juste après dans la vidéo. Et enfin, dernière idée reçue, c'est que si on n'est pas syndicat, on n'est pas muté. Bon ça, évidemment, ça serait bien pour nous. Certains syndicats d'ailleurs donnent un peu cette idée, mais ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous serez aussi muté. La seule différence avec un non-syndiqué, c'est qu'il n'y aura personne derrière pour vérifier X fois votre dossier et être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Mais sinon, ce n'est pas parce que vous êtes syndiqué que vous serez muté, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas syndiqué que vous ne serez pas muté. Non, enlevez-vous ça de l'idée. Bon, c'est vrai que pour les syndicats, ça serait arrangant, mais ce n'est pas le cas, ne vous syndiquez pas pour cette raison. Donc maintenant, nous allons voir comment se passe cette affectation pour l'intra-académique. Première chose, pour partir sur des bases simples, il faut savoir que l'affectation à l'intra-académique ne se fait qu'en fonction d'un barème. Un barème ? Oui, alors un barème, c'est un ensemble de points qui sont attribués à vos voeux en fonction de votre situation personnelle, en fonction de votre situation professionnelle, et c'est uniquement ce barème qui va compter. Effectivement, si quelqu'un a un barème plus fort que vous, s'il a plus de points, il vous passera devant automatiquement, quel que soit vos voeux et quelle que soit la position de votre voeux. Donc, que ce soit très 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 clair, l'affectation se fait au barème, uniquement. Donc maintenant, si vous voulez savoir comment calculer votre barème, donc là, vous aurez une petite vidéo là-dessus qui vous expliquera, parce que honnêtement, c'est relativement complexe, il y a beaucoup de règles à suivre, et c'est là aussi qu'on peut apprécier d'être suivi par un syndicat pour pouvoir être conseillé sur ces barèmes. Parce que suivant les voeux que vous faites, le barème ne sera pas le même. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, là on ne parle que de l'affectation qui se fera selon le barème. Donc maintenant que c'est clair, on va voir un peu comment l'algorithme de l'administration calcule l'affectation en fonction de ces barèmes. Bien, commençons avec la partie un peu touffue de cette vidéo. On part du principe que l'ensemble des personnels qui veulent une mutation sont allés sur l'interface académique dédiée et ont fait leurs voeux. Sur Ex-Marseille, par exemple, on peut faire jusqu'à 20 voeux différents, des voeux qui peuvent être plus ou moins précis, comme un établissement, une commune, un groupe de communes, un département... Enfin bref, toujours est-il que pour les voeux, vous aurez une vidéo dédiée qui vous expliquera quels sont les types de voeux et quelle implication il y a à choisir un voeu ou un autre, notamment en termes de barème. Là aussi, vous aurez encore une vidéo sur l'explication du barème. Donc, l'administration a l'ensemble des voeux des personnels qui désirent muter ou qui doivent muter comme les stagiaires. Une fois que l'administration a l'ensemble de ces voeux, elle va affecter un barème à chacun de ces voeux. Et une fois que ces voeux sont faits, l'administration va séparer en fonction des matières par rapport aux postes libres et va classer tous les voeux par barème et examiner ensuite l'ensemble de ces voeux pour savoir s'ils correspondent à des postes qui sont libres ou pas. Celui qui a le plus fort barème obtiendra le poste qu'il demande. Ce poste sera donc créé et ne sera plus libre pour les autres. Voilà comment ça se passe. Par un algorithme uniquement informatique, évidemment. Donc, pour que ce soit plus clair, là, c'est un peu obscur, je vais vous donner un exemple totalement virtuel de trois profs. Donc, James, Jesse et Sacha, qui sont trois profs dans la même matière et qui sont sur deux villes différentes, Jadiel et Bourg-Palais. Alors, pour que ce soit bien clair, vous avez aussi les villes et les établissements d'affectation. Et je vous ai fait ici une petite carte qui montre qu'effectivement, les deux villes sont communes. Donc, elles sont dans le même groupe de communes, dans le même département pour s'impliquer. Donc, ces trois personnels vont faire chacun des voeux qui classent selon leur ordre de préférence. Vous voyez que, par exemple, James, lui, veut le lycée Tip Top en premier, alors que Sacha voudrait plutôt le collège trop cool qui est dans la ville d'à côté. C'est ce qu'il a mis en premier. Et vous voyez que, par exemple, Jessie, elle a fait un voeu très large, elle a fait un voeu département, puisqu'elle accepte n'importe quel poste dans le département. Donc, une fois que ces voeux sont faits, l'administration va attribuer des points à ces voeux. Donc, je ne reviendrai pas sur le barème, puisqu'il y a une vidéo dédiée à ça, mais chacun a son barème calculé. Donc, maintenant, il suffit pour l'administration de récupérer l'ensemble des voeux. Donc, vous avez là une liste des voeux qui sont classés par personne, mais ce n'est pas ça que l'administration va examiner. L'algorithme va classer ses voeux en fonction des barèmes. Et voilà le nouveau classement. Vous voyez que, par exemple, le voeu de Jessie d'avoir un département qui a un très fort barème peut passer devant le voeu de quelqu'un d'autre qui a un barème plus faible. Tout se fait au barème. Et c'est là que l'algorithme va commencer à examiner les voeux. Donc, pour cet exemple, on va partir du principe qu'il y a un poste qui se libère. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de poste libre, ce n'est pas la peine d'examiner les voeux. Personne ne peut être muté. Vous ne pouvez être muté que si l'administration a besoin de mettre quelqu'un sur un poste. Ce n'est pas vous qui demandez un poste. C'est le poste qui a besoin de quelqu'un. Que ce soit très clair. Donc, un poste se libère au lycée Tip Top. Très bien. Et l'algorithme va donc examiner les voeux dans l'ordre. Alors, essayez de suivre. Donc, premier voeu, celui qui a le plus fort barème et qui a été mis dans cet ordre-là. Puisque, à barème égal, évidemment, on garde l'ordre qui a été émis par les personnes. Si vous le mettez en premier, c'est que vous le voulez plutôt en premier. Mais vous n'êtes pas comparé aux autres. Vous êtes comparé par rapport à vos propres vues. Donc, vous voyez, premier voeu ici, collège trop cool. Donc, il n'y a pas de poste. Donc, il n'est pas affecté. On passe au deuxième voeu qui est toujours celui de Sacha avec toujours le même barème. Mais là, il demande le lycée Tip Top. Ça tombe bien. Il y a un poste sur le lycée Tip Top. Et donc, il va sur le lycée Tip Top. Et du coup, il libère sa place. Il libère un poste dans le collège où il était, le collège Yaka Foucault. On continue. Mais les voeux suivants ne sont pas examinés puisque la personne a été affectée. On arrive au voeu de James qui est le lycée Tip Top. Mais le lycée Tip Top a déjà été pris. Donc, il n'y a pas de poste libre. Il n'est pas affecté. On passe au voeu département de Jesse. Et on se rend compte que dans ce voeu département, il peut être affecté sur le poste qui vient d'être libéré par Sacha, le collège Yaka Foucault. Si on examine la suite des voeux, personne ne peut être affecté puisqu'effectivement, James, lui, a demandé uniquement des postes qui ne sont pas en REP+. Et Jesse a libéré un poste en REP+, donc il ne peut pas y être affecté. Vous voyez que suite à cet examen des voeux, l'algorithme a satisfait deux personnes qui sont mutées. On dit qu'ils sont satisfaits puisqu'on répond à leurs voeux. Même si c'est le dernier voeu que vous obtenez, vous êtes quand même réputé ayant avoir eu satisfaction à vos voeux puisque vous l'avez demandé. C'est un peu triché pour les stagiaires qui, eux, sont obligés de faire des voeux. Mais ils sont satisfaits quand même. Mais vous me direz, du coup, Jesse a fait un voeu très large département et puis elle a un collège alors que l'autre qui a fait des voeux plus précis, il n'a pas. Oui, alors il faut savoir que l'algorithme va faire plusieurs passages parce qu'il n'y a que deux personnes satisfaites. Il va refaire un passage en espérant trouver plus de personnes satisfaites. Donc, vous voyez ? Donc, il va refaire ce passage et là, on repart sur l'affectation. Donc, Sacha va être toujours affecté au lycée tip-top. On continue mais là, plutôt que mettre Jesse sur le collège qui vient d'être libéré, on va le soulever, on va attendre un peu puisqu'il est en département et on va mettre James sur le collège qu'il a demandé et du coup, Jesse, on peut la mettre sur le collège que James vient de libérer. Donc, vous voyez que là, on a trois personnes satisfaites avec les mêmes voeux. C'est-à-dire, c'est toujours le voeu 2 pour Sacha. C'est toujours le voeu 4 pour Jesse, son voeu départemental. Donc, il n'y a pas de dégradation des voeux. On n'est pas passé à son voeu 5 ou on n'est pas passé au voeu 4 de Sacha, par exemple. Donc là, l'algorithme trouve que c'est vachement mieux puisqu'il a satisfait trois personnes sans dégrader les voeux. Donc, il va s'arrêter là. Trois personnes satisfaites sur trois. Alors, on est bien d'accord, c'est un exemple simple. Dans l'académie, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui demandent et il y a quand même pour chacun jusqu'à 20 voeux possibles. Un peu plus complexe, il peut y avoir jusqu'à 13 passages de l'algorithme. Donc voilà, vous me direz-vous, mais alors, quel est l'intérêt d'avoir une représentation syndicale puisque c'est l'algorithme qui fait tout ? Alors, c'est là que je vais vous expliquer l'intérêt de la représentation syndicale qui peut ne pas être certain pour vous mais qui, en tout cas, pour ceux qui en ont bénéficié, était quand même quelque chose d'important. Une fois que l'algorithme a désigné l'ensemble des affectations et que l'administration est satisfaite de ces affectations, elle va fournir l'ensemble des documents aux organisations syndicales élues. Oui, parce que seules les organisations syndicales qui ont un élu en commission académique ont le droit de recevoir les documents et de travailler dessus. Oui, travailler dessus. En effet, on va pouvoir chercher à optimiser le résultat des affectations. On ne va pas créer des postes, mais on peut chercher à faire mieux que l'algorithme et chaque année, on le trouve quand même pour améliorer le mouvement et faire rentrer plus de personnes ou améliorer les vœux. Mais attention, suite à ces chaînages, ah oui, alors les chaînages, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de dépasser des personnes d'un poste à un autre tout en restant dans le cadre de leurs vœux pour trouver des postes qui se libèrent en plus ou améliorer les choses. Toujours est-il qu'il y a deux règles qui s'appliquent très importantes. La première, c'est que c'est toujours le barème qui est important. Donc une personne qui a un barème très fort passera toujours devant une personne qui a un barème moins fort pour le même type de vœux. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est toujours le barème qui agit. Et deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas dégrader les vœux qui ont été obtenus par les agents. C'est-à-dire que si la personne était basée, mutée sur un vœu 4, elle ne va pas être, suite à un chaînage, passée à un vœu 5 ou un vœu 6. Non, ça sera obligatoirement un vœu 4, 3 ou 2 ou 1. C'est-à-dire que soit on garde le même rang de vœux, soit on l'améliore, mais on ne peut pas dégrader ce rang de vœux. Ah oui, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas créer de poste. S'il n'y a pas de poste, pas de magie, donc là-dessus, on n'aura aucun recours. Mais prenons l'exemple que je vous ai donné et qui sera peut-être un peu plus par. Donc vous avez ici l'affectation qui a été obtenue par l'algorithme du rectorat, Sacha étant syndiqué, il a pu fournir son dossier à son organisation syndicale qui du coup va pouvoir regarder de façon un peu plus fine son dossier et qui se rend compte que son vœu 1 était le collège trop cool et que ce collège justement va être libéré par James au cours de l'affectation. Et donc si on réfléchit et qu'on cherche à faire des chaînages, on peut non plus affecter Sacha sur son vœu collège-lycée-tip-top, pardon, mais sur le collège trop cool puisque c'est son vœu numéro 1. Donc on améliore son vœu, on passe de 2 à 1. Mais du coup si on regarde les autres, le lycée-tip-top ne va pas être pris par Sacha mais du coup on peut affecter James dessus et c'est son vœu numéro 1 donc on améliore son vœu. C'est toujours son vœu numéro 1. Mais alors me direz-vous pour Jesse, eh bien Jesse ira dans le collège qui a été libéré par Sacha mais ça correspond toujours au même vœu avec le nombre de points. Le vœu numéro 4 c'est-à-dire son vœu départemental. C'est son vœu qui a le plus de barème qui passe donc avant les vœux qui sont en dessous. Donc vous voyez que là on a optimisé les choses puisque on est passé d'un vœu numéro 2 à un vœu numéro 1 pour Sacha on est passé à un vœu réussi et un vœu numéro 1 pour James et on reste pour Jesse toujours de la même façon sur un vœu numéro 4. Donc vous voyez si je représente ici sous forme de carte comment on l'a optimisé vous voyez que le mouvement a été optimisé par un chaînage fait par une organisation syndicale et c'est là tout l'impact que nous pouvons avoir sur le mouvement notamment de nos adhérents. Et c'est là qu'arrive la phase suivante c'est-à-dire la commission académique celle où tous les chaînages qui ont été proposés par les organisations syndicales vont être vérifiés aussi bien par l'administration que par les organisations syndicales. Donc on prend toutes les affectations les unes après les autres on examine les chaînages et on voit si effectivement il n'y a pas d'incohérence et c'est là notamment qu'on peut essayer de défendre les vœux qu'ont fait nos adhérents en disant regardez dans le vœu numéro 1 il a fait ça c'était une préférence on peut essayer de l'affecter différemment. Donc c'est là que se passe l'affectation mais qui se fait toujours et je le rappelle en fonction du marème et qui se fait toujours en fonction de vœux qui ne peuvent pas être dégradés. C'est là que vos représentants syndicales vous représentent et essayent de défendre au mieux les vœux que vous avez faits. C'est pour ça que vous choisissez aura un impact sur le fait qu'on puisse défendre tel ou tel dossier. C'est pour ça que l'ordre des vœux est important qu'il faut bien comprendre comment faire ses vœux mais là encore il y a une vidéo qui vous l'explique de façon plus détaillée parce qu'il y a de quoi faire. Donc une fois que cette commission académique est faite il y en a quand même pour une semaine pour passer toutes les matières à l'ensemble des vœux et l'ensemble des personnels et il reste à communiquer les résultats. Une fois que la communication académique paritaire a eu lieu il y a communication des résultats aussi bien de la part du rectorat que des organisations syndicales. Le rectorat va communiquer à destination de l'ensemble des agents mutés ou non mutés et les organisations syndicales vont communiquer avec leurs adhérents ou leurs contacts à savoir les personnes qui les ont contactés pour laisser leurs coordonnées et avoir les résultats dès la fin de la commission académique. Alors l'intérêt de cette double communication c'est qu'on peut vérifier si les affectations sont les mêmes il arrive parfois que le rectorat communique l'affectation qui correspond à ce qui a été décidé avant la commission. Alors il faut comprendre qu'ils ont énormément de dossiers énormément de gens à contacter et que c'est plus simple pour un syndicat de vous contacter et de vous donner vos résultats personnels que pour le rectorat qui a beaucoup 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 de personnes à contacter et de corrections à faire après la commission académique sachant que pour les syndicats elle est faite j'allais dire en direct sur les outils informatiques et leur sont dédiés. Donc là aussi pour la communication vous avez deux voies aussi bien la voie officielle administrative que la voie syndicale l'intérêt d'être adhérent c'est justement d'avoir une communication plus fiable et plus rapide alors justement l'intérêt d'adhérent on y revient juste après. Alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt d'être syndiqué puisque tout se fait d'après un algorithme en fonction d'un barème qui est calculé de la même façon pour tout le monde oui c'est bien le barème qui va agir alors première chose la syndication se fait par rapport à des conseils qui peuvent vous être apportés pour réaliser vos voeux mais ça vous le verrez dans les autres vidéos sur comment calculer le barème de quel point on peut bénéficier et l'autre vidéo sur comment faire ses voeux et qu'est-ce que ça implique. C'est là vraiment que le conseil syndical est important c'est lui qui vous permet d'optimiser vos voeux et vous l'avez peut-être remarqué aussi nous pouvons suivre nos adhérents grâce aux dossiers qui nous sont fournis et obtenir si c'est possible bien entendu des chaînages les plus favorables possibles pour vos mutations alors certes on ne va pas créer des postes pour vous y affecter s'il n'y en a pas mais en tout cas vous êtes certain d'avoir le suivi le plus fin le plus personnalisé et le plus optimisé possible pour vous voilà l'intérêt d'être syndiqué quant aux affectations lors de la commission intra-académique j'espère pour vous que c'est plus clair et surtout n'hésitez pas à nous contacter au revoir et à bientôt peut-être